On va faire un truc. Quand on se lève ici, on va se lever avec énergie. On va se lever comme si notre avenir et notre liberté se trouvaient juste à portée de main et qu'on allait le chercher en se levant. On va se lever comme si on avait des quadriceps en béton, comme si on avait passé toute l'année 2018 à se préparer à faire des squats. On va se lever avec l'enthousiasme d'un nouveau-né, d'un nouveau-né, ça ne sert pas, d'un enthousiasme d'un bébé d'un an, on est tout juste là-dedans, qui découvre que je peux réussir à me tenir debout. En plus, je ne vous demande même pas de faire le premier pas, donc les risques de tomber sont minimes et de toute façon, votre voisin peut vous retenir. On va se lever en faisant ça et en plus, on va y mettre de l'énergie. On va le verbaliser. Vous allez me faire comme James Brown. Vous allez me faire « Waouh ! » Merci pour la suggestion. Je vais vous demander de vous lever. Est-ce que vous voyez la différence ? Si à chaque fois que vous vous leviez pour aller dans un rendez-vous client, vous mettiez la même énergie, on va faire cette petite répétition pour que vous ayez le réflexe bien verrouillé. Première réaction que je vous ai dit, c'est « Ça, je savais déjà. » Donc, vous allez vous mettre en position, bras croisés. Bien verrouillé mentalement, avec les hanches bien enfermées dans le sol. Là, on ne peut pas vous pousser, on ne peut pas vous faire bouger. Les idées rebondissent sur vous comme si c'était des balles en caoutchouc. Et vous allez dire avec moi, « Ça, je savais déjà. » On le refait. « Ça, je savais déjà. » Est-ce que j'applique ? On y va, on reprend du début. 3, 2, 1. « Ça, je savais déjà. » Mais est-ce que j'applique ? Est-ce que vous voyez que ça change un petit peu la position ? Ok, deuxième position. On se met en rejet total, les mains sur les hanches, camper sur notre position qu'on avait au départ. Et là, ah oui, il y a des problèmes de coude apparemment. Ça fait encore plus pause de Superman quand on se met de côté. Alors, soit dit en passant, c'est un excellent rituel, cette pause, sans dire « je ne suis pas d'accord, évidemment ». La pause Superman, ça a été prouvé dans des études psychosociologiques. Prenez votre pause comme ça, Superman ou Wonder Woman, et vous allez dire avec moi, « Je ne suis pas d'accord. » Ok ? 3, 2, 1. « Je ne suis pas d'accord. » Alors, on va quand même changer cette position en disant « Ok, mais je veux bien essayer. » Et on y va ? Et avec énergie. 3, 2, 1. « Je ne suis pas d'accord, mais je veux bien essayer. » Et la dernière, je vous l'ai dit, c'est ce que vous allez avoir comme réaction quand vous allez voir que votre cas à vous est différent. Donc, on va prendre la position comme ça, avec une petite mou. Vous savez, comme le petit smiley qui a la bouche de travers. En disant, « Mon cas à moi est différent. » 3, 2, 1. « Mon cas à moi est différent. » Mais, « Et si j'adaptais ? » 3, 2, 1. « Mon cas à moi est différent. » « Et si j'adaptais ? » Ok, bravo, vous pouvez vous applaudir. Pourquoi je prends le temps de vous faire faire tout ce petit rituel ? Parce que le contexte est aussi plus important que le contenu, souvent. L'état d'esprit dans lequel on est au moment où on apprend a un impact immense sur ce qu'on apprend. Si on n'est pas dans une position d'ouverture, c'est même pas la peine d'essayer. Il ne suffit pas de dire « J'étais là, il faut avoir appliqué. » Pour la petite histoire, parce qu'effectivement ma fille ne faisait pas ses nuits jusqu'à son anniversaire le 28 novembre. J'étais à une rencontre d'entrepreneurs et quelqu'un m'a recommandé un livre qui s'appelle « La cure au dodo les petits » de Anna Walgreen. J'ai dévoré le livre en l'espace de quelques heures, bien évidemment. Et dans ce livre, l'auteur parle de ce qu'elle appelle le régime banane. Elle dit « Mais en fait, il y a beaucoup de gens, leur attitude en termes d'apprentissage, c'est la suivante. C'est de dire « J'ai entendu parler de régime de banane. J'ai mangé une banane. Je n'ai pas perdu de poids. C'est de l'arnaque ce truc. » Elle dit « Mais c'est parce que les gens ne prennent pas le temps de rentrer dans la méthode et de se dire comment je vais appliquer la méthode et de donner la chance à la méthode d'avoir des résultats. Et ce que je veux, c'est de vous éviter de se retrouver dans le régime banane. C'est-à-dire « Je suis venu à la rencontre, je suis resté assis, je n'ai rencontré personne, ça n'a pas marché. » Non ! Il faut être dans cette attitude ouverte. C'est-à-dire « Je suis venu à la rencontre,